Dans cette vidéo, on va analyser la deuxième partie où Voltaïus a fait un top 1 lors de la Tactician Cup en jouant au Warrior. Et dans cette partie-là, c'est super intéressant parce qu'il l'a joué en Open. C'est quand tu perds volontairement ton stage 2 pour faire de l'économie, etc. Donc ça va me permettre de parler un petit peu justement de la strat d'Open. Je ferai de toute façon une vidéo complètement dédiée à ce sujet parce que c'est super, super, super fort et super important sur TFT. Mais voilà, on va voir la game parce que je ne l'ai pas vue. Mais là déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au début de la vidéo, là on est sur le 1-4, il a trois composants. Donc il a une gargoyle, il a un grandlet de crit et ses unités. Du coup, il a Elise qui upgrade sur son board. Il a un loup, deux loups, un Jax, une Nila. Sa seule unité de T2, c'est Elise et il a une gargoyle. Donc là, c'est très, très bien. C'est un genre un All the Night Shimmer, c'est un truc comme ça qui va pop. On va voir les augmentes qui lui sont proposés. Parce que sinon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué les starts avec que des items défensifs. Si tu n'as pas la Mogul qui va permettre de value ça. Donc là, il a 7 urn strict ou plus 4, il gagne 2 d'or. Donc ça, c'est vraiment naze. Tu n'as pas envie de cliquer dessus. Unified, là, avec les items qu'il a, Unified, il ne sait pas trop où il va aller. C'est un peu galère. À droite, c'est pas mal, Light & Forge. C'est un bon choix, je pense, par rapport à ce qu'il a. Je pense qu'il peut roll à gauche, au milieu. Ok, là, et là, c'est vraiment un choix Voltarius parce que je ne sais pas toi. Mais moi, j'ai trois options là. Parce que la seule chose que je sais de cette partie, c'est qu'il ne fait pas et qu'il va cliquer à gauche. Mais je ne sais pas pourquoi il cliquer à gauche ici. Le reste, je n'ai pas lu. Il a bien à droite. Moi, par exemple, ici, je cliquerai tous les jours sur le 2. Ou alors le 3 qu'il y avait avant, mais jamais à gauche. Ou même à droite, tu vois. Il est sur Pot of Gold. Il fait qu'en 6-1, tout le monde a hâte de l'or. Il regarde un peu le lobby. Il regarde s'il y a des gens qui vont open. Et donc, il décide de cliquer Steam Pack. Il fait que tu gagnes 4 composants une fois que tu es à moins de 50 HP. Et là, c'est du gameplay très Voltarius. Très très Voltarius qu'on va voir. Parce que là, il n'avait qu'à une unité T2. Élise, qui est une bonne unité, il pouvait se permettre de jouer Strongboard, d'aller chercher des composants, aller chercher autre chose. Il décide de tout vendre. Et de faire le palier. Et de jouer, du coup, la lose, la défaite. C'est super intéressant. Moi, pour info, je suis juste en fouturement, mais je fais 8 parties sur 10. Je suis en grand full open. 8 parties sur 10, je pense. En gros, si je n'ai pas moyen de Strongboard, où je me dis, OK, avec ce board-là, je gagne mon stage 2. En général, je vends tout et je vais chercher une grosse compo. Et là, tu as plusieurs options. C'est soit tu casses ton open en début de stage 3 et tu vas faire une compo Rural 2 cost. Soit tu le casses en 3-5 et tu vas chercher Vegard. Enfin, une compo Rural 3 cost. Donc Vegard ou Kong Jinx, en gros. Ou Way Mordeur. Soit tu le casses en 4-1 et auquel cas, tu vas chercher une compo 4 cost. Donc, soit Rise, soit Kalista. En gros, c'est les différentes options quand tu open. Suivant, tu vas Rural 2, du 3 ou du 4, sachant que tu peux très bien casser en 3-5 et faire une compo Rural 2 cost. Mais dans les grandes lignes, généralement, c'est à peu près comme ça que tu joues. Et quand tu open, tu assures-toi en général d'avoir une augmente qui va avec. Là, et ce qui est très important, du coup, c'est si tu open, c'est de bien perdre tous les rounds du stage 2. Donc, il faut qu'arriver au 2-7, tuer 5 défaites à la suite et faire le plus de paliers possible en chemin. C'est un peu les conditions majeures. Mais du coup, sache que Warrior, même si c'est une compo forte en early mid, ce n'est pas grave du tout de la jouer à partir du stage 3-1. Ce qui va aussi beaucoup dépendre, ça va être du lobby. Donc, il va falloir voir ce qu'on arrive à se coûter sur ce que les gens jouent. Là, par exemple, lui, il est parti sur Thrice, très probablement. Avec un open Cogmo. On va avancer un petit peu. Là, du coup, ce qu'il veut s'assurer, c'est de perdre. Là, on assure du Eldritch Vanguard. Un Cog, qui a l'air de vraiment jouer Cog. Et en général, tu peux regarder au niveau des boards en face, s'ils ont déjà des unités T2, etc., en fonction de leur nombre d'HP, s'ils sont prêts à open ou pas. Sachant qu'en général, il y a quand même d'autres gens qui vont open comme toi. Non, en vrai, ça dépend. Mais ça arrive qu'il y ait une autre personne dans le lobby qui cherche à faire la 5 défaite de suite. Et si tu peux, tuer des unités comme l'AF et Volta, c'est vraiment, vraiment le mieux. Parce que pour chaque unité que tu tues, tu économises 1 d'HP. Et Volta, c'est vraiment, de ce qui me semble, un des experts vraiment de l'open. C'est lui, il utilise tout le temps ses trades, ils en usent et abusent. Donc c'est super intéressant. Je ferai des analyses plus poussées, vraiment des opens de Volta. On ne prendra que ses stages de 3, ses transits, pour voir exactement les différences qu'il font, comment il le gère lui. Parce que c'est facile de vendre toutes tes unités et juste t'attendre, mais du coup, tu n'économises pas tes HP. Et là, on peut voir, par exemple, qu'il est économisé 2 HP. C'est énorme 2 HP. S'il fait ça pour chaque round, ça fait une grosse diff à la fin. Là, du coup, il est allé chercher, j'imagine, un BF, je n'ai pas vu. On va regarder. Il ne regarde pas, ce qu'on veut voir, mais ce n'est pas grave. Un arc, OK. Il était cherché un arc, donc ça lui permet de faire une Titan. Je pense que les deux étaient OK, une BF ou un arc. Donc ici, il reste en open, il vend, parce qu'il voit que la personne en face a laissé 2 unités et joue la même chose que lui. Donc il a bien fait gaffe. Ça, c'est super important, évidemment, tu fais bien gaffe d'être en full ou strict et de faire le max de palier possible. C'est vraiment les deux conditions. Et après, le mieux, c'est de réussir à tuer des unités sur le chemin. Là, il ne va pas en tuer, par exemple, mais ce n'est pas grave. Il a 74 HP et tu peux voir, il a ses 50 dehors. Et là aussi, ce qui est très important sur ce set, c'est de bien faire gaffe à être assez fort à ce stage-là. Donc là, il a ses 2 Warriors, 2 Bastions, 2 Pyro et tu peux voir, il n'est pas sécure. Il va quand même push et rajouter une ARRI parce que c'est vraiment fort ce stage de PvE. Si tu n'as que des unités T1 et que tu n'en as que 4, en général, tu vas perdre. Donc, c'est bien de passer niveau 5. Moi, je fais ça quasiment à chaque fois. Je passe niveau 5 ici. Et si tu as fait un bon open, normalement, tu es à 50 dehors ici. Si tu n'as pas 50 dehors, c'est bizarre. Tu as vraiment beaucoup de ressources. En gros, ton stage 2 te sert à générer des ressources. Tu perds 25 à 30 HP, mais tu es à 50 dehors et tu as les bons composants, tu n'as rien slam et du coup, tu attends les composants de ton stage 2, 7 pour pouvoir slam. Et là, du coup, on peut voir qu'il a de quoi faire 2 Titan, une Gargoyle. Donc là, c'est quasiment sûr qu'il va slam Titan. s'il veut jouer son Warrior. Après, à ce moment-là, la partie, il n'est pas commis de Warrior. C'est vrai que je sais qu'il va jouer Warrior donc je pense directement, je suis un peu biaisé par ça. Mais il peut par exemple très bien considérer Vex et faire... Je pense qu'il a raison de jouer son Warrior. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il fasse de la thune et c'est pas grave s'il fait une lustre de 6. Il n'est pas pressé pour l'instant de gagner. Donc il va attendre son Augmente 3-2 pour être sûr de ce sur quoi il va se commit. Sachant que là, également, ce qui est important, c'est qu'il a Taylor son Board. C'est-à-dire que là, il a des Pyro Bastion Warrior donc l'Augmente qui va lui être proposé va prendre en compte les synergies activées qu'il a. C'est super important quand tu es en Open de bien Taylor ton Board sur le 3-1 pour avoir les Augments que tu veux sur le 3-2. C'est un peu plus avancé qu'un gameplay mais c'est vraiment un truc qui va permettre de faire des bons résultats. C'est très 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 puissant à maîtriser cette technique sur TFT. Donc, on va voir l'Augmente qu'il a en 3-2. Et là, ça va décider énormément de choses. Sachant que, pour rappel, son Augmente value beaucoup le fait qu'il passe en dessous de 50 HP donc il a quand même envie de passer tout 50 HP pour avoir ses composants aussi. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il fait exprès de garder sa Lustric. Alors, l'Augmente. Une Sermter, c'est bien sûr des Iro Augmente mais dans ce cas-là c'est pas ouf. Featherweight, en vrai, s'il fait Nila à Cali re-roll, c'est ok. Deux Blistering, c'est bien aussi parce qu'il n'a pas de source de... Et puis, le 1, c'est très très fort dans la compo. L'Omni Vamp en plus. Même si tu dis à les Warriors ils ont déjà de l'Omni Vamp, en fait, il se trouve que ça marche bien. Là, je vais regarder les stats vite fait l'augmente. On va regarder ça tout de suite mais il me semble que c'est vraiment re-reignir une réaction. Donc, tu te mets en 4 Warriors. A Cali 3 et Nila 3. Donc, Rho, donc là, on est sur 375. Et si on prend l'Augmente Silver, 336. Là, il faut le savoir. Mais c'est incroyable. Moins 0,4. Là, il gagne une demi-place juste à cliquer ce qu'il augmente si il joue cette compo. C'est un délire. Donc là, il passe niveau 6, il rentre H, il rentre Elise pour essayer de faire le meilleur board possible intermédiaire. Il commence à slam sur Nila. Là, Whisper et Titan, deux très très bons items que tu peux faire sur Nila. Ça marche bien les deux. Et dans tous les cas, il est obligé de jouer avec ses composants. Donc ici, il y a plusieurs trucs. Ça l'arrange quand même de continuer à perdre parce qu'il peut passer sous 50 HP pour son augmente. Pour rappel. Mais là, il est trop fort, il va gagner le round, je pense. Là, il est trop fort. Mais dans tous les cas, il doit rester au-dessus de 50 d'or. Personne 4 HP, de façon, tu es en comfort zone. Donc, il faut vraiment qu'il garde son économie. Là, il prend les persos du planeur. Il ne se prend pas trop la tête. Il joue un board temporaire en attendant. Et il roule au-dessus de 6,50 d'or. Là, il perd. Encore une fois, ce n'est pas grave. Lui, il veut passer sous 50 HP. S'il gagne des rounds, il gagne des rounds. S'il perd des rounds, il perd des rounds. Ce n'est pas grave. Au pire, ça fait des good loss. Et là, du coup, il va aller chercher la Calista Arc. Non, la BT. Il va chercher la BT. Il en a trop besoin. C'est envisageable qu'il stab parce qu'elle est dans la compo et Arc permettait de faire une autre Titan. Mais là, au moins, il peut slam la BT. C'est fort. Encore une fois, il ne va pas roldon à fond maintenant, normalement, parce qu'il a besoin de faire une autre défaite de plus pour avoir des bons choix de composants. Il roldon quand même en dessous de 40 d'or. Et il fout Nila en front parce qu'il augmente qu'il donne de l'omnivamp à tous les persos qui sont sur la même ligne. Et plus t'en as, plus c'est fort. Et du coup, il slam sa BT. Donc là, il va gagner des rounds. En théorie. En quoi que... Il a un bon board, mais c'est pas le meilleur board du monde. Mais là, il a un bon board. Il est contre Vegard qui est une des pires unités du stage 3. Donc, il va l'éclater. Et ensuite, donc là, il se le rolle toujours. Et il est contre un Rise 2. Mais, il a slam un gant et gant, c'est un des pires items du jeu. En tout cas, je peux slam sur un perso. qui est backliner. C'est vraiment mauvais. Mais, il a Rise 2, le mec. Et un taric gargoyle. Donc, normalement, il devrait gagner le mec. Alors que... Il s'y va gagner, c'est vrai qu'il a Rise 2, Rise 2 et 7. Bon, c'est pas parce que là, du coup, Volta, il va avoir ses composants et il va avoir le PVE. Donc là, il est extrêmement bien en vrai. Ok. Là, il regarde un petit peu les composants. Normalement, tu ne slimes pas avant d'avoir le PVE. Voilà. Et c'est là où il faut bien connaître le jeu et savoir quoi slam. Donc là, il y a plusieurs types de personnes dans la compo. Il y a Nila qui est déjà stuff et il veut stuff ensuite. Il a en priorité, ça va être Katarina, Kura, Akali. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il touche quoi. Là, il est Akali 2 donc il a vraiment envie de lui mettre des slams aussi dessus. Il a tout fait pas mal d'or avec son truc. Il roll down, il attend de voir les personnages avant slam, c'est bien. Il faut faire les rolls avant slam les items. Il a raison. Il peut descendre un petit peu en économie, il ne va pas le faire. Il fait le meilleur board possible. Mais le meilleur board possible, ce n'est pas mec à l'islam. Ok. Donc là, il va slam un blue buff sur Gwen. Donc il décide de jouer Gwen et pas Fiora parce qu'il n'a pas touché les Fiora, il a touché Gwen ce qui est largement possible. Et du coup, sur ça Gwen, il va lui mettre blue buff. Par contre, Titan, ce n'est pas... Il a envie d'être fort donc il dit l'islam, la Titan, même si Titan, ce n'est pas incroyable. Après blue buff, Rabannon, c'est très très bien sur Gwen évidemment. Je ferai une petite vidéo short d'ailleurs sur Shival Crit versus Rabannon. Tu verras, il n'y a quasiment aucun cas dans lequel tu mets le J-Wel. Oh ! Oh, Gwen, elle a découpé le pauvre fan. Incroyable. Donc là, il est toujours 6 rolls parce qu'il a envie de faire Nila 3. Et il peut de toute façon pouvoir toucher sa Gwen 2 à ce moment-là. Ce n'est pas forcément un problème. On va voir. Là, il a plusieurs options. Soit tu vas 7 et tu rolls comme ça, tu vas plus facilement et tu joues autour de Katerina Gwen. Soit tu vas chercher Nila. Là, 2, c'est de loin, sa mire augmente pour moi. Les 3 sont fortes, mais 2, c'est mieux. Donc là, grosse augmente de board. Tu aimes beaucoup les stats et là, tu boostes les stats de tout le monde. Tu as en plus de la récupération. Donc là, il roll aussi, celui-là. Volta, il aime bien faire Nila 3, Kali 3. Même si, par exemple, c'est sa Gwen qui est stuff. Donc là, il retire Furo parce qu'il décide de jouer Gwen donc c'est l'un ou l'autre. On va mettre un fight mais tu parles le rendu, c'est n'importe quoi. Ouais, Gwen. Gwen, en vrai, c'est sûrement la moins forte des Warriors mais quand elle est d'étern, elle tape. Allez Gwen, allez, allez, un coup de citoum là-dedans. Wouhou ! Ouais, en vrai, c'est rendu une dif. Donc là, il continue de rôle au-dessus de 50 d'or. Là, la question, c'est à partir de quand est-ce qu'il va décider d'aller plus bas que ça ? De descendre pour aller chercher ces trois stars. C'est pas bon. À l'en dessous, c'est pas bon. Pas maintenant, en tout cas. Faut qu'il attendre au moins le 14. 5 d'avoir un peu plus d'or et de paniquer sur l'économie. Il met en plus les demi sur la première ligne pour que toutes ses unités aient la Regen. Le seul problème, c'est que du coup, là, Gwen ne bénéficie pas d'autant de pourcentage d'omnivamp de l'augmente. Mais moi, c'est pas très grave non plus. Bon, en fait, c'était un board... Ah non, il a quand même quatre chronos et tout. Bon, peu importe. Au Karou, il va chercher quoi ? Il va chercher du stuff sur Katarina. Ouais, il va chercher le shred, apparemment. Je pense qu'il va remove le Titan et mettre la Ionic sur Gwen, ce qui me semblerait largement mieux. Et là, il décide d'aller Rolldown, ouais. Donc, 4-5, c'est souvent un bon timer pour aller chercher tes unités de cost, 3 étoiles. Là, il lui manque 2 Nila. Il a le choix d'aller chercher ou pas. Il manque 1 Nila, il a le duplicator, donc il y va. Logique, il avait le duplicator sur le côté, donc c'est normal de faire ça. Il a raison. Et il décide de push 7 dans la foulée et de faire vraiment le board le plus fort possible quitte à se foutre à 0 gold. Ah, c'est intéressant. Plutôt qu'il remove et de mettre sur Gwen, il a décidé de mettre le Ionic sur la Katarina. Ok. Moi, je l'aurais mis sur Gwen, personne. Et j'aurais mis Titan ailleurs. Genre, par exemple, sur la Kali 3, au hasard. Mais ok. Bon, là, il a un board monstrueux, donc normalement, il ne devrait pas perdre avant un long moment. En tout cas, pas à ce stage. Ah, hyper. Non, je suis un mentor. Comment c'est hyper. Dex 3. Ah, mais il a quand même un sacré board. Il le perd quand même. Tu vois, moi, j'aurais dit qu'il gagnait là-dessus. Non, la Vex 3. Et puis, le Vigar, il l'habit stuff aussi. Les IT sont trop stuck sur la Vex. C'est galère, en vrai. Et il a réussi à top 1 de ce spot ? Comment ça, il a top 1 de ce spot, Volta ? Là, il est obligé de faire de là-dessus. Non, il n'a pas le choix. Il ne peut même pas se rendre plus fort. C'est peut-être une exception, ce mec-là. Parce qu'il a que 22 HP, c'est un peu stressant. Ok, il rework Gwen. Il met, voilà, le stuff sur Akali. Ouais. Ok. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est un bon gear Akali. Je pense qu'il aurait déjà dû mettre avant sa Titan dessus. Akali 3 sans gear, et Gwen 1 gear avec Titan. C'était vraiment suspicieux comme ça. Suspect. Bon, là, par contre, Akali 3 et stuff, alors même s'il y a Rise 2, Tam 2, etc. Normalement, il le déchire. Il a quand même boosté par Randuine en plus. Sacré compo, là. Ouais. Ouais, 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 ouais. Akali, elle fait un travail aussi. Là, on peut voir, regarde les dégâts à droite, du fait d'avoir Staff Akali. Akali, elle a 7600, c'est énorme. Donc là, maintenant, le plan de jeu, c'est soit Rolle7, Katarina 3, soit tu vas au 8 et tu rajoutes Arkana. Ton plus gros up, c'est Katarina 3. Ton up le plus simple, c'est simplement de passer 8 et rajouter un Arkana. On va voir les choix qu'il décide de faire là-dessus. C'est sérieux. Ok, il va chercher 4 à 3. Maintenant ? Mais il n'a pas les sous. Ah, il cherche un charme de combat ? Ouais. Ouais, il fait des charmes de combat, il a peur. Ok. Donc ça, c'est important d'aller le charme à chaque round. Mais moi, j'aurais quitté le premier, je pense. En mode, je suis assez fort, mais peut-être qu'il a raison. Là, il a pris le charme de Dodge, on verra s'il compte. entre quoi il tombe et si c'était value de rôler davantage et perdre le palier d'économie pour aller chercher ce charme. Ouais, c'est possible que oui. C'est possible que contre cette compo, ça fasse la diff. Dodge, Dodge, Dodge. Mais je pense qu'il aurait gagné Whatever, en vrai. Donc, ça n'est pas le coup de perdre le palier. Parce qu'elle n'est que 1, Camille, mine de là. Ouais. Ouais, ses unités sont trop fortes et un peu. C'est fort, bien capé, un 4 warrior. Et Voltaï, il joue quand même pour des gros cap. On peut voir, il a pris pas mal de décisions qui l'amènent à des gros cap. Ne serait-ce que ça toute première augmente. Bon, alors là, le retour du Vegard, mais c'est que Vegard 2. Et maintenant, il a Steph à Kali. Regarde à Kali. Regarde à Kali. Voilà. Voilà. Montre-leur à Kali. Bah là, c'est gagné du coup. En vrai, c'était sérieux, regarde. Juste, Nina n'est pas tombable, mais tu vois, il reste qu'une unité. Mais juste, ça va qu'il y a Kali allé chercher le Vegard. Bon là, du coup, il fait ses rôles pour les charmes et pour aller chercher 4 à 3. Donc, chaque round, il va chercher un charme. Tu vois là, par exemple, si je reviens dessus, il cherche. Là, il voit le prochain champion que tu as été gratuit, il ne le prend pas. 30 d'armure pour un round, il tombe contre... Ouais, c'est pas assez. Donc, il va rechercher un autre charme. Et là, il fait random back row et gagne 40%. C'est naze. Mais... le charme ne sert à rien, surtout dans sa compo. Mais bon... Mais bon. L'armure, il lui aurait servi à rien non plus. Il l'éclate. Ouais, il est méchère. Il va taper le dragon. Le pot of gold qui permet de passer niveau 8. Il va chercher 4 à 3 ici. Le propion du applicateur, c'est bien, je pense. Il faut qu'il y ait un arcana aussi. Il va dupliquer avec Katarina avec le mineur. Et du coup, dans ses rôles, il n'a pas pu en seul champion arcana ? Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Il a été trop vite, il les a ratés, on est d'accord. Pas possible qu'il n'y en a eu aucun. Je vais revoir. Ah, appareil Karimain, du coup. Il y avait rien là ? Je remets en lentille, c'est en vrai, je suis habitué d'utiliser le planner, c'est assez mauvais, c'est ça. Par mauvais, je ne sais pas. Non, il n'en a pas eu. Ok. Il y a rajouté une deuxième, pourquoi pas. On en a aussi ça, donc évidemment, il faut qu'il gagne tous ses rounds, comme au stage 5. En fait, avec l'équipe d'éclair, c'est bien. C'est bien pour nous, c'est vraiment un charme naze. Ça file de la mana à toutes les unités, on a de l'omnivent, on s'en fout de perdre. C'est même un buff pour nous de prendre 10% de dégâts dès le début du fight. De toute façon, on va le regen et en plus, ça donne de la mana, donc nos unités cassent plus vite. C'est vraiment un charme naze. Ça, par contre, c'est un bon charme. Ça, par contre, c'est un très bon charme. Mais il faudrait quand même qu'il puisse rentrer Arcana. Ah bah voilà, il est Harry. Il faut qu'il vende, ouais, qu'il mette, voilà, et c'est sûr et qu'il n'arrive pas sur Harry, évidemment. Je dis évidemment, il a des unités 3 stars, il y a des bas, mais le truc, c'est que je ne sais pas. J'ai l'impression que le 8% de durabilité, c'est trop fort et il s'est accumulé au Rantvin et cumulé à tout notre Omnivamp. Et du coup, c'est mieux que d'avoir encore plus AP sur Katarina, mais en vrai, j'en sais rien parce que Toricam a un bon boost d'AP sur Kata et Gwen, donc il y a des bas, en vrai. En vrai, il y a des bas. C'était peut-être mieux sur... Ah, c'est close, le run. Oh ! C'est vrai que c'est Vigar 2 et pas Vigar 3. Wouah ! C'était close de Zinzin. Tam, ouais. Très très bonne augmente aussi, ça, le Vildling en plus. Enfin, Charm. On peut voir qu'il continue de value le Rantvin, même en late game. Du coup, il ne sépare pas ses unités. Hum... Ouais, ça n'a pas l'air de le déranger, en tout cas. Je pense que c'est quand même le bon play ici, ouais. Il y a un monde dans lequel, quand tu as des tam et tout, tu sépare tes unités pour pas qu'il se fasse full CC avec les Nami, etc. Et là, du coup, il a top 1. Voilà. En gros, si on peut retenir des choses, c'est que, un, la compo se joue bien en open. Elle value beaucoup le fait d'avoir plein d'items sur plein de personnages parce que, du coup, tu as plusieurs carries dans la compo. Il a deux très très bonnes augmentes de board. Enfin, en fait, c'est trois augmentes de board qu'il a, si on veut, puisque les composants, c'est des... c'est une augmente de board, quelque part. L'héros et le renduine et il a fait vraiment un truc qui regaine trop, a trop de regaine et il a, du coup, vu qu'il était en open, il a pu slam les bons composants sur les bons personnages. Akali a un très bon gear, Nila a un très bon gear, Katarina a un gear excellent, vraiment excellent, plus plus. Gwen a également un très bon gear et du coup, il a réussi à faire vraiment un board full capé Warrior grâce à son open qui lui a permis de slam les bons composants, de prendre les bonnes augmentes pour aller chercher un gros cap et aller chercher un tapin. propre à lui, bravo à lui. Et c'est pas à dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, si ça t'a été utile, si t'as appris des choses et je te souviens l'existant de journée, prends super bien son toit et c'était donc tout pour les deux parties de Warrior sur Voltavix. L'inverse. Sous-titrage ST' 501